Aujourd'hui, je vous montre mon craquage des soldes chez Craftelier. C'est parti ! Bonjour ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté cet été pendant les soldes. Alors oui, vous avez cette vidéo bien après les soldes. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mon top 10 des articles de Craftelier, j'ai fait cette commande quasiment à la fin des soldes. Donc ça ne servait à rien que je vous la mette avant, puisque les prix ne sont pas les mêmes. Enfin, les promos sont terminés. Donc voilà, sachez qu'en général, je fais une énorme commande, comme celle d'aujourd'hui, sur le site de Craftelier, une fois par an. Je prends principalement des consommables. Mais là, j'ai pris d'autres petits trucs. Je me suis fait plaisir. C'est parti ! Je vous montre tout ça. Alors, chose première que j'ai acheté pour le backup, c'est de la colle ! Vous le savez, je vous en ai parlé, justement, dernièrement. Il ne me reste plus que ça. Et après, bien sûr, j'ai celle-là, mais que je n'ai toujours pas testée. Donc, je préfère en avoir dans le placard. Comme ça, j'en ai pour toute l'année. Donc là, j'en ai pris deux. En général, je les prends par deux. Donc voilà, ça, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai repris deux petits scotches double face, comme ceci, épaisseur 5 mm. Voilà. Donc, du double face rouge. C'est principalement pour la carterie. Voilà. Même si en ce moment, je n'en fais pas trop, je préfère aussi pareil en avoir un petit peu de rab. Ensuite, j'ai acheté un petit outil. Donc, c'est un perce-papier, comme ceci. Hop. Un côté perce-papier et l'autre côté, vous avez une sorte de petite cuillère, comme ça. Alors, il y a marqué quoi ? Outil pour graver et poinçonner. Qu'on prend une pointe pour graver, des fois, on met un poinçon pour faire perforer sur du papier cartonné. Voilà. Ça, vous pouvez l'utiliser, cette petite spatule, on va dire, pour les poudres rembossées, par exemple. Pour être plus précis. Et je n'en avais pas. Mon perce-papier, j'avais un perce-papier il y a très longtemps, de je ne sais plus quelle marque. Et je l'ai fait tomber comme ça, droit. La pointe s'est cassée. Donc, je n'avais plus de perce-papier. Bien que j'ai ça, là, pour le vinyle, là. Mais ça, c'est plus épais. Et donc, voilà, pour vider les dyes et tout et tout, des fois, c'est bien pratique. Donc, ça ira dans les outils. Je vais le mettre de suite. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé la dernière fois des petites bandes d'adhésives. Des petites bandes d'adhésives en mousse 3D. Ils les ont sorties, les amis, en noir. Évidemment, j'en ai acheté un paquet. Puisque quand on travaille avec du papier noir et qu'on met du scotch double face blanc derrière, ça fait un peu bizarre. Donc, moi, j'ai des petites vignettes, on va dire, des petites pastilles comme ça, de deux tailles pour mettre en 3D. Mais les petites bandelettes, là, ça va être top. Donc, j'ai pris les petites bandelettes. J'en ai pris qu'un, ça suffira, je pense. Parce que la dernière fois, j'en avais pris deux et je n'ai mangé qu'une feuille encore. Je suis sûre que le reste doit traîner quelque part. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris des recharges de souris repositionnables, de colle repositionnable. Voilà. J'en ai pris trois. Voilà, les amis, j'en ai pris trois. Cette colle, je l'aime beaucoup, moi. Donc, voilà, c'est pareil. Je mets tout dans mon stock. Un jour, il faudrait que je vous montre ma boîte à stock. Même si, dedans, on ne trouve que de l'adhésif. Que de l'adhésif dans mon stock. Et des lames de massicaux. D'ailleurs, je n'en ai pas pris parce qu'il ne devait pas être disponible. Donc, voilà. J'ai pris ça. Et j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, j'ai pris une souris. Celui-là, c'est le permanent. Donc, je vais le tester. Voilà. Ça peut toujours dépanner. Pour soit mon bullet de journal, soit d'autres petits trucs à coller. Voilà. Donc, j'ai pris. Et puis, du coup, j'ai pris des recharges, évidemment. Voilà. Comme ça, je ne suis pas à court. C'est vrai que le craftelier, la livraison, maintenant, c'est combien ? 60 ou 80 euros ? Je ne sais plus. Gratuite, en France. Je ne me rappelle plus. Donc, des fois, je mets des trucs dans mon panier. Mais j'atteins rarement les 60 euros au cours d'année. Vous voyez ? Donc, il n'y a vraiment qu'une fois par an où je blinde. Et là, je me dis, allez, hop, 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 c'est la fête. Fais-toi plaisir sur d'autres trucs. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des recharges. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient fait ça. Et ça, ça a l'air trop cool. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'avais des pastilles comme ça. Vous voyez ? De scotch, de mousse adhésive. Voilà. Et eux, ils l'ont fait sous forme de rouleau comme ça. Donc, elle fait 2 mm d'épaisseur. Et je n'ai pas vu s'il existait en noir. Mais je pense que oui. La prochaine fois, je prendrai du noir. J'ai pris un rouleau. Du coup, il fait 1,9 m, je pense. C'est ça ? 1,9 cm ? Non. Vous voyez ? C'est 1,9 cm de large sur 1,27 m. Voilà. Et 2 mm d'épaisseur. Et il y a 288, 288, pardon, petites pastilles rectangulaires. Donc, voilà. Très bien. Des fois, on se complique la vie. Mais les crafteliers, ils font des petites choses pour nous simplifier la vie. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris quelque chose que vous m'avez conseillé d'acheter la dernière fois que j'ai fait la boîte bébé. C'est... Alors, comment ils appellent ça en français ? Ils n'appellent pas ça en français. C'est pas marqué en français ? Coin d'assemblage pour cartonnage. Voilà, donc, c'est ceci. J'ai acheté ceci. Donc, j'ai pris en mint puisque mon kit de reliure est mint. Et à ce que je comprends, c'est plus facile pour faire des boîtes. Donc, attendez. Je l'ouvre. Hop. Est-ce qu'il y a une explication ou pas ? Bon, ça, non. Il n'y a pas d'explication. Bon. Je regarderai sur YouTube s'il y a... S'il y a des... Comment ? Des vidéos test. Mais je pense que oui. Mais ça n'a pas l'air bien compliqué. Je pense qu'on glisse la cartonnette à l'intérieur. Et puis, voilà. Par contre, il y a de la colle. Attendez. On dégaine la gomme. Donc, ça, ça, ça tient. Ah oui, vous voyez, il y a des petits angles comme ça. Et il y a des grands comme ça. Et à chaque fois, il y a l'épaisseur du carton. 1,5 de 3 mm. Ma foi, je pense que ça peut être pas mal. Vraiment. C'est peut-être accessoire. Si vous ne faites pas de boîte, n'achetez pas ça. Mais pour ceux qui font des boîtes, par exemple, une fois de temps en temps, je pense que ça peut être cool. Donc, hop. Dedans, il y a les petits coins, là, comme je vous ai montré. Et on a un petit sachet trop de choupi, hoax. Et on va mettre à l'intérieur, du coup. Tout pour faire ça. Et voilà. Et ça, je vais le mettre par là. Voilà. Hop, il a trouvé sa place. L'emballage, ça va finir à la poubelle. Et puis, voilà. Je suis très, 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 très contente d'avoir acheté ça. Voilà. Ça complète le kit de reliure. Et c'est parfait. Ensuite, j'ai pris quelque chose que je prends à chaque fois que je fais une commande par an. C'est de la cartonnette. Alors, j'en ai pris. Ça. Donc là, c'est de la 2 mm. J'en ai pris, du coup, 3. Voilà. 3 de 2 mm. Et j'en ai pris un de 1,5 mm. Regardez, je vous mets la règle là. Voilà. Et ça, pareil, j'en avais quasi plus. J'ai une grande feuille, je ne sais plus combien de centimètres. Hop là, c'est rangé. Mais, il y a quelque chose. J'ai fixé quelque chose avec des pinces, vous savez, dessus. Donc, pour l'instant, je veux garder ce qui est fixé dessus, comme ça. Donc, j'ai racheté de la cartonnette en feuille 30-30. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est un multi-use mat. Alors, à ce que j'ai compris, c'est un tapis. Ça va faire du bruit. C'est un tapis collant. Alors, oui, alors, ça colle, mais ça ne colle pas non plus de ouf. Et ça, c'est super pour, vous le mettez sur votre plan de travail. Et puis, vous pouvez fixer votre base de cartes, par exemple. Ou alors, vous pouvez fixer, là, sur les bords, des alphabets. Comme ça, après, vous arrivez et c'est tout droit. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ce petit tapis. Et franchement, ça a coûté 2 euros et quelques. Donc, hop ! Vous avez vu ? Je range au fur et à mesure. Donc, voilà. Le petit tapis. Je crois que j'ai vu des revues. Au pire, n'hésitez pas à chercher sur YouTube. Pour des petites infos supplémentaires. Alors, ensuite, il me reste pas mal de choses à vous montrer. Mais je vais vous montrer le dernier produit de la marque Kraftelier que j'ai acheté. Je me suis commandé des feuilles comme ceci, aimantées en 6 par 8. Voilà. J'en avais plus. Il doit peut-être... Ou il doit m'en rester une. Donc, j'ai pris puisque... J'aime toujours en avoir d'avance. Je sais que... Là, j'ai acheté un Dice, par exemple. Donc, je vais pouvoir le ranger dessus, etc. Mais, voilà. J'aime bien en avoir. Là, c'était en promo. Du coup, c'était 4 euros et quelques les 5 feuilles. Donc, ça valait le coup. Donc, soit j'achète... C'est la première fois que j'achète ceux de Kraftelier. Oui, c'est la première fois que j'achète ceux de Kraftelier. Et d'habitude, je les prends sur 4 en scrap. Je les avais achetés au salon l'année dernière. Et cette année, ils n'étaient pas à Oskré, à Chambéry. Donc, je ne l'ai pas acheté. Donc, là, il m'en fallait. Donc, j'ai pris. Et pour les produits Kraftelier, j'ai fait le tour. Voilà. J'ai acheté beaucoup de produits Kraftelier, quand même. Oui, oui, oui. Vous notez que j'ai acheté beaucoup de produits Kraftelier. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui n'est pas de chez Kraftelier. Alors, j'ai acheté un Dize, je vous disais. Et ça, il est dans mon panier depuis l'année dernière. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Depuis l'année dernière. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Puisque vous savez que Halloween, c'est une de mes fêtes préférées à scraper. Et regardez, j'ai trouvé des Dize 6X. Donc, je suis à fond depuis l'année dernière. Mais je ne les avais pas achetés encore. Regardez comme ils sont même. On a des petites tête de mort, chapeau de sorcière, citrouille, des petits potions magiques, des os. Qu'est-ce qu'on a ? Des petites fleurs, des feuillages. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? La chauve-souris, enfin bon, bref. C'est trop fanant. Ils sont gros. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits, mais ils sont balèzes quand même. Et je suis trop contente. Ah ouais, je suis vraiment trop trop contente. Donc, pareil, ils étaient en promo. Et la rêve, c'est Spooky High Cont. Voilà. Hop. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je vous montre ? J'ai acheté un pochoir, les amis. Évidemment, j'ai acheté un pochoir avec des petits pieds. Donc, c'est Eco Park. Voilà. C'est la collection... Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué la collection, je crois. Ah, c'est. Special Delivery Baby. Voilà. Et il s'appelle Fresh Footprints. Je vais vous mettre là. C'est là. Voilà. Et c'est des petits pieds comme ça. Hop. Donc, j'ai une petite carte à faire. Donc, il va falloir que je me bouge et je vais essayer de faire ça avec ça. Et ensuite, alors, j'ai acheté. Vous avez vu ces camps. Je ne sais plus dans quel hall, j'avais craqué sur des dossiers embossage de Laura by Laura. Elle en a sorti des nouveaux. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne vous entends pas ? Eh bien, oui. Je les ai achetés. Pas tous, mais une bonne partie. Donc, j'ai pris pour cet été. Enfin, ou pour l'année prochaine. Puisque vous, vous voyez cette vidéo, on sera quand même en septembre. Donc, hop. Des petits palmiers. J'ai pris les petits palmiers. Et ça vaut toujours le coup puisqu'ils font 15,2 sur 21 et qu'ils coûtent toujours le même prix. C'est-à-dire, combien je les ai payés ? Je vous mettrai le prix, mais ce n'était pas cher. Donc, hop, les petits palmiers. Ensuite, j'ai pris le petit chevron, comme ça. Ensuite, j'ai pris l'effet un petit peu bois. Ça va donner de la texture, ça c'est beau. C'est très très beau. Ensuite, j'ai pris, pour l'été, ça c'est spécial été, du sable. On dirait du sable et des petites étoiles de mer. Voilà. Et le dernier, ça fait plan de la ville. Voilà. Je trouve ça très très beau. Franchement, c'est super. Donc, voilà. Les petits... Enfin, les petits, tout est relatif. Les dossiers d'embossage de Laura Bayora. Je vous rappelle, les miens sont posés juste là. Comme ça, je le vois. Oh ! Désolée, je vous ai fait tomber. Et donc, je vous disais que les miens sont là. Hop ! Le Laura Bayora, j'avais le cœur. Après, j'ai un aloacide. Après, j'avais les petits pois. Les petites pivoines. Les flocons d'aloacide. Et les petites étruites. Voilà. Hop ! Et ils sont juste à côté du bureau. Pour essayer d'y penser. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté quelque chose que ça faisait très longtemps. Ouais, ouais. Très très longtemps. Que je n'avais pas acheté. Ce sont des papiers. Oui ! Oui, j'ai acheté des papiers. Et ça faisait un sacré moment. Vraiment. Que je n'avais pas acheté de papiers. Donc, j'ai acheté. Mais je ne vais pas vous faire le déballage de collection. Parce que je vous mettrai un petit plan. Parce que j'ai acheté. Bon, bref. Je vais vous expliquer. J'ai pris la collection Special Delivery Baby. De chez Eco Park. Alors, cette collection, elle existe en teinte rose. Elle existe en teinte bleue. Et elle existe comme ceci. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Puisque c'est un peu couleur passe-partout. Vous voyez ? Fille ou version. Toutes les photos peuvent convenir. Donc, j'ai préféré prendre cette collection-là. En teinte, on va dire, unisexe. Que de prendre une collection rose. Et une collection bleue. Voilà. Du coup, comme cette collection, elle contient quoi ? Alors, elle contient 12 papiers de 30x30. Et on a la feuille d'autocollant. Elle est ici, la feuille d'autocollant. Tac. Donc, je l'ai pris en deux fois. Voilà. Je l'ai pris en deux fois parce que, quand je fais des albums, des fois, j'utilise plus que 12 feuilles de papier. Donc, j'ai préféré prendre en 12 fois. Je vais vous feuilleter la collection juste après. Puisque j'ai pris ceci. Le 15x15 pour les livrets photos, etc. Donc, voilà. Je vous faillite ça maintenant. Et je vous reviens. Alors, on se retrouve sur le bureau. Pour vous montrer le petit bloc, si je le retrouve, de la collection spéciale Delivery Baby. Voilà. Alors, si je vous ouvre un peu mieux. Donc, ce bloc, il a 24 feuilles. Et c'est les mêmes feuilles que le grand bloc. Hop, attendez. Je mets mes lunettes. Je vais vous mettre en musique parce que ça ne sert à rien que je vous parle. Je vais vous dire à chaque fois, oh, comme c'est beau. Donc, bref. Je vous laisse avec le feuilletage de ce petit bloc. Et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez vu, regardez, on a des papiers unis à la fin. Pour faire des découpes ou quoi, c'est très bien. C'est assorti à la collection. Et on a les petits papiers de la collection. Franchement, je suis trop trop contente. Voilà. Ça, c'est parfait. Allez, je vous reprends en vue classique. Ensuite, attendez. Je n'ai pas remis le téléphone comme il faut. Plain de vous êtes tombés. Donc, vous avez vu, c'est une très, très belle collection. J'adore. Je trouve les couleurs très jolies. Fille ou garçon, ça fera joli. Et j'ai envie de vous faire un album avec ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai craqué sur une collection. Mais alors, en fait, je suis tombée par hasard. Je regardais tout ce qui était de la marque Eco Parc. Et je suis tombée sur la collection Happy As Can Be. Voilà. J'ai acheté la collecte. Donc, cette collection, elle est magnifique. Elle est dans les teintes de vert, de jaune, de noir et de bleu ciel un petit peu. Il y a des fleurs, il y a des petits pois, il y a des abeilles. Bref. Elle appelle le printemps. Même si on est fin de l'été, ce n'est pas grave. Je l'aurai pour l'année prochaine. J'essaierai de vous faire un album avec ça. On a, pareil, 12 papiers 30 par 30 plus la planche d'étiquette. Et sachez que j'ai acheté en plus, je fais toujours ça, si je n'en prends qu'une, c'est que je prends en plus les 4 PL. Donc, hop, voilà, j'ai pris cette feuille-là à l'unité. J'ai pris cette feuille-ci. On va regarder cette roue Mims. J'ai pris celle-là. Voilà, il y en avait 4 des feuilles. Et j'ai pris celle-ci. Voilà. En parlant de feuilles à l'unité, regardez. J'ai pris celle-là en deux fois. Hop. Et celle-ci aussi en deux fois. Avec là. Et celle-là aussi. Je me suis lâchée, hein. Voilà. Ça, c'est pour la collection bébé. Et la dernière collection que j'ai achetée, parce que oui, je n'en ai pas acheté une, je n'en ai pas acheté deux, j'en ai pris trois. C'est une collection de Noël. Alors, j'ai craqué dessus. C'est de la marque Cartabella. Voilà. C'est la première fois que j'achète des papiers de la marque Cartabella. Enfin, en tout cas, que j'achète une collection de papiers de la marque Cartabella. C'est du papier qui est très, très épais. Il est texturé. J'espère que ça va bien se coller. Tout ça, il n'y a pas de raison. Il est vraiment très, 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 très beau. En fait, j'ai vu qu'il y avait un méga kit. Donc, c'est-à-dire que ce méga kit, il comprend quoi ? Un lot de papiers de collection, un lot de papiers unis. Il y a tous les die-cuts, tous les éphémérats, tous les animal dots et tout et tout. Il était super bien réduit. C'est-à-dire qu'au lieu de presque 60 balles, je crois que je vais être payé 35 euros. Donc, j'ai dit, allez, fais péter. Soyons fous pour une fois. Et c'est donc une collection de Noël. Je crois que je vous l'ai déjà dit non. Donc, on a les petits animal dots rouge, blanc et vert. Et dans les collections traditionnelles, alors que d'habitude, je n'aime pas ça. Ensuite, on a les puffy stickers. Ça, c'est dans le kit. Je vous montre le kit. Ensuite, on a les éphémérats. Hop. On a les chipboards. Alors, les chipboards phrases. Et les chipboards accents. Je ne savais même pas qu'il y avait deux types de chipboards. Voilà. Ensuite, on a aussi les frame and tag. Voilà, c'est-à-dire les étiquettes et les tags. On a la collection de papier du nid. Regardez les couleurs. Je vais faire un album cet hiver avec ça. Et on a la collection de papier qui est ici. La collection de papier. Voilà. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de refait. Et il y a aussi les autocollants. Je n'ai jamais eu autant de trucs d'une collection, je vous le dis. Et voilà. Alors, ça, c'est le méga kit. Ça, c'est le méga kit. Moi, en parallèle, j'ai pris les cartes de PL. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Puisque comme il n'y a qu'une seule collection de papier, comme ça, je peux utiliser le dos et découper des étiquettes ou quoi que ce soit. Et il y avait une planche comme ça de tag. Donc, je l'ai pris. Voilà. Derrière, regardez, c'est du feu. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Puisqu'en fouillant, en farfouillant, il y avait aussi le petit... Deux mains gauches. Bonjour. Il y avait aussi le petit en 15-15. Et je me suis dit, oh, c'est tellement mignon. Donc, je vais vous le feuilleter. Le 15-15, par contre, il est vachement bien fourni. 48 double pages. Il y a marqué 9 solides. Alors, 36 double-sided pattern paper. 9 solides. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et 3 titres paper. Titres paper. Attendez. 1. Il y a des unis. Il y a des petites cartes de PL. Il y a des étiquettes. Franchement, avec un mini. Enfin, un mini. Avec un petit bloc, là. Je pense qu'on peut faire un album complet. Donc, voilà. Mais je vais vous la feuilleter. Je vais vous montrer ça. Et voilà. On se retrouve avec le bloc Noël. Regardez la beauté. Non, mais je vous jure, il est vraiment très, très beau. Ouf. Je vais vous mettre pareil, comme l'autre bloc en musique, parce que je risque de dire Oh mon Dieu, vous avez vu comme c'est beau, à chaque fois que je tourne la page. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez vu, il s'est décroché. Mais ça, c'est pas grave. Hop, ça se remet très, très bien. On a donc tout ça qui se répète une première fois. Hop, qui se répète trois fois. Voilà. Avec les papiers unis de la collection. Et puis les motifs. Bref, on a regardé ça. Ça, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Bref, j'ai craqué, j'ai craqué, hein, les amis. Hop. Donc, je suis trop, trop contente. J'ai envie de faire un album Noël alors qu'on est en été. Enfin, c'est encore l'été, hein, quand je vous filme. Donc, voilà. Bref. Allez, je vous reprends. Parce qu'elle est sublime. Bref. Ben voilà. Ben voilà, Aldier. J'ai eu. C'est la première fois depuis qu'ils font des serviettes crafteliers que je garde la serviette dans mon panier. D'habitude, je la supprime toujours. Même si elle n'est qu'à un euro. Et là, j'ai dit, allez, pour le fun, cette année, je la garde. Donc, c'est une serviette toute fine. Et dessus, on a Sun, Sound and Craft. Voilà. Hop. Et ça accroche parce que moi, j'ai des petites peaux sur les doigts. Donc, voilà. Une petite serviette. Pour une fois, je l'ai gardée. Et puis, voilà. Bref. Et bien, sur ce. Mon Dieu, c'était une énorme commande. Je vais aller ranger tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous, vous avez craqué pendant les soldes cet été chez Craftelier. Si oui, qu'avez-vous donc pris ? Je suis très curieuse. Et puis, ben, voilà. Sachez que je vais essayer de vous faire des albums. J'ai envie d'essayer de refaire des tutos album. Donc, Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Ne partez pas. Je vais essayer de vous concocter tout ça. Un album Noël. Un album bébé. Pas forcément avec cette collection-là que j'ai acheté. Mais avec une autre collection que j'ai dans mon placard. Et puis, voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Sachez que mon panier Craftelier est déjà rempli. Pour l'année prochaine. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, Scrapez bien. Ciao. Ciao.